Jean Prasmas est mort le 1er mars 1969 à Pétionville. Il était médecin, ethnographe, diplomate, homme d'état, pédagogue, philosophe, essayiste et écrivain. Il est né le 15 octobre 1876 à la Grande Rivière du Nord et il est mort le 1er mars 1969 à Pétionville. Après ses études secondaires au lycée Grégoire du Cap-Haïtien, qu'il achève au lycée Pétion à Port-au-Prince, il reçoit en 1899 une bourse qui lui permet d'entreprendre à Paris des études en médecine. Il s'engage dans d'autres études des sciences humaines et sociales en fréquentant la Sorbonne, le Collège de France et le musée ethnographie du Trocadéro. Revenu en Haïti, il commence une carrière de diplomate qui lui permettra d'être en poste en Europe et aux États-Unis. Il est successivement secrétaire d'ambassade à Berlin, représentant d'Haïti lors de l'exposition internationale de Saint-Louis en 1904, chargé d'affaires en poste à Washington, ambassadeur à Saint-Domingue en 1946, ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Léon du Marseille estimé. Il fut également député à l'Assemblée nationale de 1905 à 1908 et sénateur de 1930 à 1935 et de 1941 à 1946, inspecteur général de l'instruction publique de 1912 à 1915. Écrivain prolifique, il affirme dans son ouvrage « Ainsi par la longue » paru en 1928, que les Haïtiens ne sont pas des François du Vallier, mais des hommes nés en des conditions historiques déterminées et ayant du double héritage français et africain. Dans les années 1930, il se lie avec d'autres intellectuels de la diaspora d'Afrique, notamment à travers la revue « Du monde noir » et le salon littéraire de Paulette Nardal. Il participe activement au mouvement de la négritude avec d'autres personnalités intellectuelles telles qu'Aimé Césaire et Léopold Seda-Sangor, mouvement littéraire qui a contribué largement au nationalisme culturel d'Afrique. En 1941, il fonde l'Institut Ethnologie de Port-au-Prince. Il y occupe les chaires de sociologues et d'afrologie jusqu'en 1947. En 1956, lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris, Jean Prasmas est élu président à l'unanimité. La même année, il devient le premier président de la Société africaine de culture, un organisme lié à l'UNESCO. En 1959, l'Académie française a accordé à Jean Prasmas le prix spécial qui distingue l'ensemble de son œuvre. En 1960, recteur de l'Université d'État d'Haïti, il est admis à la retraite. En 1965, il est le premier lauréat du prix des Caraïbes. En 1966, Jean Prasmas est invité au Sénégal par le président sénégalais Sengor, où il est nommé docteur honoris causa de l'Université de Dakar. Jean Prasmas meurt le 1er mars 1969 à Pétionville. Sénégalais Sénégalais Sénégalais